Tous les soirs à 20h, on les applaudit dans toute la France, des soignants qui subissent pourtant la bêtise et le manque de civisme de certains. Des médecins, des aides-soignants, des infirmières reçoivent des lettres anonymes, leur demandant au mieux de ne pas toucher les poignées des immeubles ou les boutons d'ascenseur, au pire de déménager. Mathieu Bock a pu joindre Lucille, une infirmière de région parisienne qui vient de vivre cette mésaventure. On n'est plus sous la collaboration, hors de question qu'on me menace et qu'on dise de partir de chez moi. Lorsqu'elle a découvert une lettre anonyme au milieu de son courrier le soir en rentrant du travail, Lucille, infirmière dans un hôpital parisien, a eu bien du mal à en croire ses yeux. Nous savons que vous êtes infirmière et nous vous remercions d'exercer ce beau métier. Néanmoins, nous vous demandons s'il serait possible que vous et votre mari alliez résider ailleurs pendant la durée de la contamination pour éviter de contaminer d'autres personnes et de faire vos courses en dehors de la ville. Vous serez de nouveau les bienvenus dans la ville quand tout sera terminé. Merci de prendre en compte notre demande et de faire le nécessaire pour partir rapidement. C'est pitoyable. J'étais extrêmement en colère, la tristesse aussi, parce qu'on met quand même beaucoup notre vie de côté pour pouvoir répondre aux besoins de la population durant cette crise. Et on n'a pas besoin d'être mis à l'écart comme des pestiférés parce qu'on est en présence de patients du Covid. Donc on s'en a franchi parce qu'il faut continuer. Il ne faut pas prendre en compte ce que les gens disent. Je vous garantis que ce n'est pas facile. Lucille a depuis confié cette lettre à la police en lui demandant de trouver d'éventuelles empreintes. En attendant, elle continuera à vivre normalement, dit-elle, et à promener son chien autour de chez elle, quitte à croiser sans le savoir l'auteur de cette lettre. Lucille, une infirmière dans le cas n'est malheureusement pas une exception.